Les Allemands qui tenaient cette prison et donc elle s'appelait la prison du Bel-Air et elle faisait frémir beaucoup de quimperlois rien qu'à l'évocation de son nom. Les Allemands sont arrivés le 21 juin 1940 à Quimperly et ils ont tout de suite occupé un certain nombre de bâtiments dont celui-ci et les premiers occupants allemands ont acheté les membres et les dirigeants de l'organisation TOT, c'est-à-dire l'organisme qui était chargé de tout ce qui était le mur de l'Atlantique. Parmi les travailleurs, il y avait des Flamands, des Belges Flamands ou bien des Néerlandais, je ne sais pas trop, parce que dans les combles de l'Ursuline, il y a une pièce que ces travailleurs se sont aménagés, comme il ne faisait pas chaud, ils ont mis de la volige pour se faire un abri et comme la volige n'était pas très jointive, donc ils ont collé leurs journaux en guise de tapisserie. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a eu des travailleurs Flamands ou Néerlandais qui sont passés là, dans le cadre de l'organisation TOT. Les Allemands, donc, pourchassent les résistants et donc les enfermaient dans deux sortes de cellules, alors certaines ont disparu, donc on en voit encore les traces de nos jours, on les voyait encore il y a quelques années avant qu'une partie des bâtiments ne devienne municipale. Alors il y avait des cellules tout le long de cette patate, là où se trouvait autrefois le cimetière des Ursulines, et donc on avait, les Allemands avaient aménagé une porte entre la salle où il se trouvait là-bas. Alors un résistant, Youn Terrien, m'a dit que dans cette salle dirigée vers la porte d'entrée, il y avait une mitrailleuse. La lure se présente comme certainement c'était encore, donc en 1945, la porte c'était la porte d'entrée, la commande en tour, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'autre côté de cette porte, et dirigée vers la porte, il y avait donc une mitrailleuse. Selon le résistant, Youn Terrien. Alors donc une plaque a été déposée à la mémoire des résistants qui avaient été emprisonnés et torturés en ce lieu et donc par les maîtres. Merci. 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 Merci.